Le fonctionnement aujourd'hui des partis politiques est désespérant. Explosion sociale ! On me dit « c'est pas démocratique, quoi, c'est pas démocratique, ils sont tous démocratiques ces gouvernements ! » On n'impose pas le changement que par la revue. Je suis pour un printemps européen, on verra après ce qu'on y met dedans. Moi je ne crois pas à ce mouvement social qui est la vérité. Aujourd'hui je rencontre Daniel Cohn-Bendit, grande figure de mai 68 en France, bien connu en Europe, député européen, et avec lui nous allons parler de la jeunesse européenne, de ce qu'il se passe dans le monde, et nous allons lui poser la grande question, un printemps européen est-il possible ? Allez, on y va. Bonjour, c'est Jacob Mendit, ma againem, merci de nous recevoir pour EUSpring, qui est, merci, un web documentaire qui se pose la question d'un printemps européen est-il possible à l'image des printemps qu'il y a eu en Tunisie, en Egypte, et dans le bassin méditerranéen, ou des révoltes de la jeunesse qu'il y a eu même plus récemment dans un pays comme le Brésil ou le Canada ? Selon vous, la démocratie, en fait, est un système politique qui empêche le fait qu'une révolution puisse se faire en Europe ? Non, non. Est-ce que quand on vit dans un système démocratique, on ne peut pas avoir de révolution qui change les choses ? Les révoltes, les révoltes ont lieu quand une démocratie est incapable de se réformer. Donc vous pensez qu'on est maintenant dans une période où ça peut très bien arriver et qu'il n'y a pas besoin de vivre dans une dictature pour provoquer une révolution ? Il peut y avoir un certain nombre de révoltes, mais ces révoltes ne vont que, ce n'est pas péjoratif, que provoquer un processus de réforme démocratique. Moi, je veux dire, la grande différence entre Danny Codd-Mendit de 68, où moi je pensais à l'autogestion généralisée, etc., c'est que je ne... comme espace d'organisation politique, je ne vois qu'une démocratie qui évolue et se perfectionne et se remet en cause. Je suis pour, que j'étais contre, quand les gens criaient « élection piège à con », je ne crois pas qu'on puisse avoir un fonctionnement, disons, démocratique dans une sans élection. Le problème des partis politiques, c'est une provocation. Je dis, on ne peut pas faire une démocratie sans parti politique, mais le fonctionnement, aujourd'hui, des partis politiques est désespérant. Jusqu'à quel point un mouvement de rue peut influencer la sphère politique ? C'est-à-dire qu'un mouvement, disons, social ou de rue, comme vous dites, change le climat du paysage politique. Et après, ça dépend des évolutions politiques. Donc, il n'y a pas d'automatisme. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas un changement de climat politique, il n'y a pas de changement politique. Donc, le mouvement, les mouvements, disons, dans la rue, sont nécessaires pour initier le changement. Et après, mais vous n'imposez pas le changement que par la rue. Et c'est un peu... Si vous voulez, regardez, vous prenez deux exemples. La Tunisie et l'Égypte. OK ? Bon, vous avez la Tunisie qui est le berceau, disons, du printemps arabe. Ils ont eu une fulgurance géniale qui a été cette création, ce vote pour l'Assemblée constituante. Et donc, dans les moments les pires de crise jusqu'à aujourd'hui, ils avaient un espace politique où les mouvements pouvaient se concrétiser ou pas. Et ils arrivent à un compromis bancal sur la constitution et vous vous dites, mais il fallait faire ça autrement. C'est vrai tout ça. Mais comparé à tous les processus de constitution, si vous prenez l'Égypte aujourd'hui avec la constitution des militaires, avant c'était la constitution des frères musulmans, et bien la Tunisie a une structure de processus. Après on verra comment ça se finit, je ne sais pas. Mais au moins, vous voyez pourquoi la Tunisie peut y arriver dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. C'est une évolution compliquée. L'Espagne, l'Italie ou la Grèce, où les gens sont descendus dans les rues, il y a eu des révoltes dont vous parlez, ils ont manifesté, il y a eu des élections. La seule chose que ça a changé, c'est la couleur politique du parti au pouvoir. Ça n'a pas tellement changé les processus démocratiques des pays en question. C'est la faute de qui, ça ? C'est la faute de qui ? Les gens... Vous savez, moi je vous dis une chose. Par exemple, prenez... D'après vous, c'est la faute des citoyens ? Non ! C'est la faute des citoyens, c'est la faute qu'il n'y avait pas de proposition politique, que la proposition politique... Prenez Tsipas, non, Syriza. Prenons cet exemple très intéressant. Tsipas et Syriza ont la majorité. Ok ? Le peuple a décidé. Dans la rue des millions, ils ont mis un nouvel renouement au pouvoir. Ok ? Vous êtes contente ? Normalement. Tsipas va à l'Union Européenne et dit à Mme Merkel, c'est fini maintenant. Fini avec le mélo-rendum. Mme Merkel dit... D'accord ? Alors maintenant Tsipas dit... Mais vous allez me donner de l'argent ? Parce que... Il n'y a plus rien dans les caisses. Mme Merkel et l'Europe disent... Non. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Donc, dit Tsipas, je sors de l'euro. Parfait, il a le droit. Il sort de l'euro. Il sort de l'euro, d'évaluation... Mais compétitive, mais quoi ? Il n'a rien à exporter. Les caisses sont vides. Les caisses sont vides. Son armée, ses fonctionnaires, il faut qu'il les paye. Avec quel argent ? La planche à billets ? Ça dure six mois, puis après c'est fini. Bon, après il n'a plus d'argent pour payer son armée, ses fonctionnaires, les pauvres, l'assurance chômage. Alors c'est plus une diminution de 30 à 40 %, c'est 100 % de diminution. Qu'est-ce qui se passe alors dans une situation comme ça ? Explosion sociale ! Les gens disent... Eh oh, oh, tu voulais dire qu'on va améliorer notre vie ? Ça devient pire ! Parce qu'il n'a pas d'argent. Ce n'est pas de sa faute ! Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Hypothèse ? Coup militaire. Dans votre manifeste de boule Europe que vous avez co-écrit avec Guy Verhofstadt, le leader des libéraux au Parlement européen, vous plaidez pour une Union européenne fédérale qui sorte de l'État-nation, mais avec l'augmentation, enfin la hausse de la popularité des partis nationalistes. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment être possible ? Et surtout, sur qui est-ce qu'on peut compter pour pousser l'Union européenne vers ce fédéralisme ? Parce que les chefs d'État et de gouvernement, ils s'y entendent bien dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, est-ce que vous voyez qui pourrait un petit peu mener ce mouvement ? Est-ce que ce sont les sociétés civiles ? Est-ce que ça viendra d'eurodéputés au sein du Parlement européen ? Est-ce que ce sera vous, vous qui n'allez pas vous représenter aux prochaines élections et qui sortez du Parlement en 2014 ? Est-ce que vous êtes prêts à redescendre justement dans la rue pour mener ce combat pour une Union européenne fédérale ? Dans le monde d'aujourd'hui, face à la mondialisation, comment peut-on, en tant que Français, Allemands, Italiens, je ne sais pas qui, rester maître de notre destin ? Est-ce qu'on peut rester maître de notre destin en revenant à l'espace national ? Marine Le Pen, je sors de l'Europe, je sors de l'euro, je ferme les frontières, je renvoie les deux tiers des musulmans et tout va bien. La France retrouvera sa grandeur nécessaire. Et puis, vous avez maintenant des souverainistes différents qui ne disent pas quelque chose de très différent. Ou alors, vous dites, dans le monde d'aujourd'hui, dans 30 ans, aucun État membre de l'Union Européenne ne fera partie du G8. Aucun. Question, vous avez, et alors ? Oui, on peut vouloir avoir dans le monde, en tant que France, l'influence du Luxembourg en Europe aujourd'hui. On peut vouloir devenir le Luxembourg. Un pays, un paradis fiscal, où on s'ennuie beaucoup, mais qui n'a aucune influence dans le monde. et que... Hein ? Il y a son branchement qui vont être contents. Oui, non, mais enfin, il ne faut pas rigoler. Jean-Claude Juncker, peut-être de l'Eurogroup, quand même, c'est pas... Dans l'Europe. Dans l'Europe. Dans l'Europe. Mais l'Europe, c'est quand même pas bien. Absolument. Donc là, Jean-Claude Juncker ou François Hollande ne sera quelque chose que dans la souveraineté européenne. Vous avez trouvé la solution. C'est exactement ça. Alors maintenant, c'est un processus en construction. À un moment, il faut aussi savoir rentrer dans l'arène politique, comme vous, vous l'avez fait. Vous êtes passé de la rue au système politique. Est-ce que c'est un peu comme ça que le mouvement de rue peut concrétiser ou peut continuer à faire avancer ce changement dont vous parliez ? Ça peut... On peut rentrer dans l'arène politique où l'arène... J'ai un système. Oui, oui, mais ça... Où l'arène politique reprend des initiatives et se transforme et évolue. Mais je crois qu'aujourd'hui, un processus de transformation démocratique doit se concrétiser dans un espace de décision démocratique et ne peut pas se concrétiser simplement directement de la rue à je ne sais quoi. Oui, il peut y avoir des explosions pour ou contre l'Europe et ces explosions qui changent le climat européen doivent se concrétiser dans les espaces politiques ou donc parlement européen ou les parlements nationaux. En tout cas, les gens de la société civile qui participent passent au web documentaire, ce sont des jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont entre 25 et 35 ans et qui pensent qu'une autre Union européenne est possible et qui veulent qu'il y ait beaucoup plus de progrès en termes de lutte contre le chômage, en termes de protection de l'environnement. D'accord. Le problème de Bruxelles aujourd'hui, c'est que la politique définie par le Conseil européen, c'est une politique définie par des gouvernements qui, dans tout leur pays, ont des majorités. C'est pas... On me dit, c'est pas démocratique, quoi, c'est pas démocratique. Ils sont tous démocratiques, ces gouvernements. Ils ont été... Inchallah, vous avez tout compris. Et alors, à partir de là, à partir de là, je veux dire, oui, il faut se battre pour qu'il y ait d'autres majorités, pour qu'il y ait une autre... Mais si la France élit une majorité néolibérale ou s'il n'y a pas de force politique ou si peut-être c'est très compliqué de faire une autre politique, encore ça, eh bien, on avancera comme ça qu'à un, qu'à un, avec des compromis compliqués, etc. Mais c'est ça le... C'est ça la vie politique. Il n'y a pas de... Je veux dire, moi, je ne crois pas à ce mouvement social qui est la vérité. Le mouvement social exprime un désarroi. Le mouvement social exprime un refus. Le mouvement... La société civile dit qu'il faut que ça change. Ils font même des propositions. Ils font même des propositions. Mais attendez, les propositions de la société civile, ce n'est pas des propositions qui ont tout de suite la majorité. Tout à fait. Et donc, elles sont... C'est pour ça qu'ils ont besoin de quelqu'un qui va leur montrer où sont les peuples des systèmes politiques et pouvoir les attaquer de fond. Oui, oui, oui. Il faut attaquer la faiblesse des systèmes. Il y a la faiblesse des systèmes politiques, il y a la faiblesse des mouvements sociaux, il y a la simplification des mouvements sociaux, il y a l'incapacité de trouver des compromis. Il ne suffit pas de... Je veux dire, le grand ennemi de la politique aujourd'hui, c'est le « y'a qu'à ». Il n'y a qu'à faire ceci. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de solution magique. Parce que moi, je lance une révolution ici. Donc la question, c'est est-ce que vous voulez participer ? Prenez... Écoutez, moi, je vais avoir 70 ans. Et alors, est-ce que la révolution, c'est la panneche des jeunes ? Est-ce que les Russes sont jeunes ? Ou est-ce que c'est transgénérationnel de vouloir faire changer les choses ? Moi, si vous voulez, maintenant, ça fait 20 ans que j'ai passé au Parlement européen. J'ai... J'ai mis toute mon énergie dans cette construction européenne. Et maintenant, je vais voir ce qui se passe. Donc, s'il y a un mouvement qui me plaît, c'est bien possible que je le rejoins. Mais je ne suis pas, aujourd'hui, une des personnalités ou la personnalité, etc., qui se sentent capables de lancer un mouvement. Il y a des situations où des mouvements émergent, et c'est ce que je dis au début, et changent le climat politique. Enfonce, crée une brèche. Une brèche dans la société et après, des tas de pulsions de la société suivent. Je suis pour un printemps européen, on verra après ce qu'on y met dedans. Merci, Danny Convendit. Merci. Sous-titrage ST' 501